ZD Tech, 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZD Tech, le podcast quotidien de la rédaction de ZD Tech. Je m'appelle Clarisse Treille et aujourd'hui, je vous explique pourquoi le télétravail permet un gain de productivité à long terme chez les entreprises du Ops en mode hybride. Pour ceux qui en doutent encore, non, le télétravail ne rend pas les salariés moins productifs. C'est même l'inverse qui se produit, selon le Conseil national de la productivité, un organisme rattaché à Matignon. Les économistes prédisent que la généralisation du télétravail engendrera une hausse de la productivité une fois la période Covid terminée. Ainsi, le passage à une proportion de télétravailleurs de 5% avant le Covid à 25% à plus long terme pourrait générer un gain de productivité de 5 à 9% en moyenne, selon les chiffres officiels. Pourtant, le télétravail était loin de faire l'unanimité il y a encore deux ans. Il s'était imposé en mars 2020 comme une solution de secours dans un contexte pandémique angoissant et un peu à la hâte, il faut bien l'avouer. Mais en 2022, force est de constater que le travail à distance est rentré dans les habitudes. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises optent pour des organisations hybrides. Les salariés, qui le peuvent, se voient proposer des emplois du temps qui alternent entre le bureau et la maison. Le Conseil national de la productivité encourage d'ailleurs l'installation d'un rythme hybride. En effet, selon les analystes, deux ou trois jours de télétravail par semaine est optimal pour garantir la productivité et le bien-être des salariés sans perdre les interactions. Trop de télétravail n'est en revanche pas idéal, nous disent les experts, même si les collaborateurs ont appris à communiquer sur Slack et sur Zoom. Il reste très difficile de garantir une coordination étroite et fréquente entre les équipes via ces seuls canaux de communication. Reste que l'argument majeur en faveur du télétravail, c'est bien la suppression des temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Selon le Conseil national de productivité, ce temps retrouvé est ainsi favorable à la productivité. Les travailleurs sont plus libres d'organiser leur temps comme ils l'entendent, sans les mêmes contraintes qu'au bureau. Reste que pour bien travailler chez soi, certaines règles s'imposent. Il est recommandé, par exemple, d'instaurer une routine pour éviter de prendre de mauvaises habitudes pendant la journée. Pour être performant chez soi, avoir un bureau et du bon matériel sont aussi des prérequis. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ZDNet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZD Tech sur vos plateformes de podcast préférées. ZD Tech. 3 minutes pour tout comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada